Mardi 7 février 2023, Michael Youn a posté un message touchant accompagné d'une photo de sa maman sur Instagram. Un clin d'œil au début des débats à l'Assemblée Nationale concernant la très controversée réforme des retraites. L'une des principales mesures du projet de réforme des retraites défendue par le gouvernement consiste à repousser de 62 à 64 ans l'âge légal de départ, écrit Le Monde. Lundi 6 février 2023, l'hémicycle a commencé à se pencher sur le projet de réforme des retraites. Une mesure qui divise l'opinion publique. Jusqu'aux célébrités. De façon assez inattendue, Michael Youn a joint sa voix à celle des autres en postant sur Instagram une photo et un texte totalement apolitique. L'acteur connu pour le Morning Live, Fatal, ou encore Divorce Club, a partagé, au lendemain du début des débats à l'Assemblée Nationale, un cliché de sa mère. D'ordinaire s'y priver sur sa vie et ses proches, il a tenu à lui rendre hommage. Et pour cause, être maman, s'y estime jamais vraiment lever le pied, réforme ou pas. Michael Youn, tout le monde prend sa retraite un jour. Sauf ma mère 62 ou 64 ans. Moi, ma mère a 75 ans et tous les jours, elle s'occupe de mon père, de moi, de ses petits-enfants, de sa voisine, il n'y a pas un jour où elle ne bosse pas. En fait, tout le monde prend sa retraite un jour. Sauf ma mère, s'amuse Michael Youn sur Instagram. Quelques jours après avoir posté une photo de son fils en prince Mimosa, ainsi qu'une photo de lui enfant avec un air faussement sage, il dévoile un rare cliché de la femme qu'il a mis au monde. Entre deux publications consacrées à la promotion de BDE, le nouveau film de l'acteur bientôt disponible sur Prime Vidéo et est présenté à l'Alpe d'Huez, la femme aux cheveux bruns ondulés et spisse un sourire. Les internautes, parmi lesquels quelques célébrités, n'ont pas manqué de réagir en partageant des compliments. Certains se sont même laissés aller à raconter leur propre histoire et à partager des anecdotes sur leur mère. Une maman ne prend jamais sa retraite Christophe Beaugrand a opté pour le compliment, et en plus elle ne les fait pas. Si joli, a-t-il écrit sous la photo. Sébastien Joseph, ancien directeur des programmes de Fun Radio a souhaité un Happy Marina Day. Plus anonyme cette fois, les abonnés de l'acteur ont tenu eux aussi à laisser des messages. L'une d'elles a répondu à la légende en déclarant que cela s'appelle être une bonne mère qui prend soin de son super-fils. Une autre sur-enchérie, les vraies mamans si y est-il ça. Profitez en tant que vous pouvez, la mienne est à peine plus âgée, a la maladie d'Alzheimer et si y est-il devenu l'enfer. Bonne journée à toutes les mamans du monde. Une autre encore insiste, une maman ne prend jamais sa retraite. Toujours là quand on a besoin d'elle. Enfin, deux internautes partagent leur expérience avec des mamans loin de vouloir s'arrêter. La mienne a 78 ans et tient toujours son magasin de fleurs 7 septième, ne venez pas lui parler de retraite, s'amuse la première. Ma mère va sur ses 87 dans un mois. Elle ne les fait absolument pas. Elle s'occupe de mon père, de sa maison, de ses enfants et ses petits-enfants. Ne sont-elles pas merveilleuses nos mamans, interroge la seconde. Il semble que la mère de Mickaël Youn partage des similitudes avec bon nombre de mamans. Supérieure à supérieure à supérieure à cliquer ici pour découvrir la photo de Mickaël Youn 62 ou 64 ans. Moi, ma mère a 75 ans et tous les jours, elle s'occupe de mon père, de moi, de ses petits-enfants, de sa voisine, y'a pas un jour où elle bosse pas. En fait, tout le monde prend sa retraite un jour. Sauf ma mère, Mickaël Youn arrobas Mickaël Youn, February 7, 2023 A lire aussi Divorce Club, M6, comment Mickaël Youn s'est-il inspiré de sa vie personnelle pour le film ? On a piégé les fans de Squid Game, découvrez leur réaction en vidéo. Sous-titrage ST' 501